Pour ce qui est de l'arrestation, vous avez vu vos trois citoyens sur les images que vous avez vues de Séné News et de tous les autres, Dakar Actu, Séné Go et tout le monde, toute la presse en ligne qui a diffusé les images, on nous a vu arriver trois consommateurs qui viennent rentrer avec une enveloppe à la main et vous avez vu ce qui s'est passé. On nous a brutalisé comme pas possible. Moi, personnellement, un policier, il voulait repartir avec une partie de ma chaire. Donc ça renseigne un peu sur l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir. Peut-être que c'est bien, il y a d'autres qui ont subi autre chose, mais un policier qui vient s'attaquer comme ça à des citoyens avec une telle, avec une telle méchanceté. C'est quand même à noter. Notre institution, notre police est faite d'hommes et de femmes de valeur, mais l'institution en tant que telle continue de garder les aspects d'une politique coloniale, d'une police coloniale. Et l'autre chose, c'est que ça, on ne va pas laisser passer. Il va y avoir une suite judiciaire. On est en train de discuter avec nos avocats. Dès demain, ils vont être à pieds de groupe pour que quand même, qu'on s'arrête sur ça et que la justice sénégalaise prenne toutes ses responsabilités sur ça. D'abord, on a été arrêtés. On venait déposer une lettre. On n'a commis aucune infraction. Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a pas eu de regroupement parce qu'on n'était que trois. On nous arrête dans les conditions que vous savez. On nous amène au commissariat sans rien du tout, sans aucune charge. On nous fait dormir là-bas. Il n'y a pas eu de travail. On nous fait dormir au commissariat jusqu'au petit matin. On nous dit vous êtes libres. Mais qui est alors à l'abri dans ce pays ? On peut venir prendre n'importe qui de nous. Il y a eu de la police. T'es le feu. Si on a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Contre ça, nous allons apporter une suite judiciaire. Et dès demain, nos avocats seront à pieds de pour faire le travail qu'il faut. Parce que c'est un précédent dangereux qu'il ne faut pas laisser passer.